Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi une mitochondrie ? Ouh, les fameuses mitochondries ! Alors qu'est-ce que c'est ? Les mitochondries, ce sont des petites organites qui se situent dans chacune de nos cellules, et chacune des cellules eukaryotes. Elles jouent, leur rôle principal c'est la production d'énergie. Et si on veut rentrer un peu plus dans les détails, les mitochondries sont des anciennes bactéries. C'est vraiment fascinant de dire ça, que ce sont des anciennes bactéries qui, je sais pas si on peut dire mutées en mitochondrie, et elles ont leur propre ADN, c'est quand même dingue, même moi je reviens pas. Elles ont leur propre ADN, et en fait comment elles ont une action sur la production d'énergie ? Bah en fait, elles jouent un rôle crucial en transformant les nutriments en énergie. Elles jouent un rôle essentiel dans la respiration cellulaire. Comment on peut potentialiser les mitochondries ? Bah du coup on a l'exercice physique, qui est vraiment génial pour ça. Mais aussi, et le type d'exercice physique joue un rôle crucial aussi, parce que, si je dis pas de bêtises, la majorité des mitochondries se trouvent dans les cellules musculaires, mais ça a vérifié quand même. En tout cas je sais que chez de nombreux sportifs, on trouve des taux de mitochondries beaucoup plus élevés dans les muscles que dans d'autres parties. Si, bref, qu'est-ce que je veux dire d'autre si, pour potentialiser les mitochondries, on a le coenzyme Q10, qui est vraiment génial pour ça, en plus de tous ses effets intéressants. On a aussi du coup la qualité des nutriments, parce que, étant donné que les mitochondries transforment les nutriments en énergie, il ne faut pas manquer de ces bons nutriments-là. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, l'énergie c'est ATP, adénosine, triphosphate, qu'on connaît très bien, appelée la pilule énergétique des cellules. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? L'étymologie je la connais pas, mythos, je sais pas, chondrie, peut-être énergie. Au niveau de l'application pratique en médecine, je sais qu'il y a de plus en plus de recherches dans ça, dans les maladies mitochondriales. Je sais plus s'il y a une corrélation avec un manque de mitochondrie, des maladies neurodégénatives, ça m'étonnerait même pas, mais je suis pas sûr par contre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Passons à la verification, c'est parti ! Une mitochondrie est une organelle ou organite trouvée dans la plupart des cellules eucaryotes, surnommées la centrale énergétique, de la cellule car elle génère la majeure partie de l'adénosine triphosphate, qu'on appelle aussi ATP, qui est la molécule utilisée pour les cellules comme source d'énergie. Hashtag pile énergétique. Les mitochondries ont leur propre ADN, ce qui suggère qu'elles descendent de bactéries qui ont établi une relation symbiotique avec les premières cellules eucaryotes il y a des milliards d'années. Elles jouent un rôle crucial, non seulement dans la production d'énergie, mais aussi dans la régulation du cycle cellulaire. La signalisation cellulaire est l'apoptose, entre parenthèses, mort cellulaire programmée. On peut imaginer les mitochondries comme des usines d'énergie miniature à nutriments à l'intérieur de nos cellules, transformant les nutriments et l'oxygène en ATP grâce à un processus appelé, ta-da, la respiration cellulaire. Même si les mitochondries elles-mêmes ne sont pas un exemple de la théorie clécérure, les enzymes qu'elles contiennent pour la chaîne de transport d'électrons et le cycle de Krebs fonctionnent selon ce principe, c'est-à-dire où des substrats spécifiques entrent dans des sites actifs pour être convertis en produits facilitant ainsi la production d'ATP. Le mot mitochondrie vient du grec mythos qui signifie fil et chondrion signifiant granule. Ce terme a été choisi pour décrire l'apparence filamentaire et granulaire des mitochondries observées sous le microscope. Si les mitochondries étaient des personnages dans un jeu vidéo, elles seraient probablement les ingénieurs qui gèrent la centrale électrique de votre base s'assurant que vous avez toujours assez d'énergie pour mener à bien vos missions. En médecine, les dysfonctionnements mitochondriaux sont liés à une variété de maladies y compris des troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson et des maladies métaboliques. La recherche sur les mitochondries ouvre donc des voies potentielles pour le traitement de ces conditions. Pour conclure tout ça, les mitochondries sont essentielles à la vie eukaryote, fournissant l'énergie nécessaire à de nombreuses fonctions cellulaires et jouant un rôle dans divers processus cellulaires importants. C'est quoi le mimétisme génétique ? Alors, le mimétisme génétique, c'est la capacité d'un micro-organisme à imiter quelque chose pour, on va dire, la propre survie de son espèce, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça à plusieurs échelles d'êtres vivants. Donc, on a le fameux caméléon qui représente bien cette capacité, mais à l'échelle plus petite, on a des... Je ne sais pas si on peut dire agents pathogènes. L'immunologie, c'est mon point faible, mais je sais que plusieurs cellules du non-soi, on va dire, peuvent acquérir cette capacité de mimétisme génétique pour ne pas être repérés justement par le système immunitaire, ce qui est très vicieux et malin. Après, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que le système immunitaire a aussi des capacités à repérer des organismes qui utilisent le mimétisme génétique. Mais après, je ne m'y connais pas grand-chose, donc je ne vais pas trop m'avancer. Et aussi, je suis en train de capter que j'ai entendu récemment parler de mimétisme cellulaire et je crains qu'il y ait... que ce soit différent, en fait, du mimétisme génétique, mais à vérifier, on va vérifier ça de toute façon pendant le verso de la flèche-carde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Ah oui, hyper important, cette capacité d'un micro-organisme à imiter un autre organisme, on va dire, ou quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, en fait, ça devient hyper intéressant quand on voit que l'organisme peut carrément aller jusqu'à imiter une séquence d'ADN. Et ça, c'est vraiment... mais c'est tellement dingue que ça pourrait être un pouvoir ou je ne sais quoi. Ce qui est assez fascinant, quand même. Et alors, il y avait un délire aussi avec tout ce qui est mime de... du coup, comme je dis, de séquence d'ADN, mais aussi de tout ce qui est mécanisme de régulation génétique et tout ça. Résistance aussi à certaines maladies via une imitation. C'est hyper fascinant. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, vérification. C'est parti. Ok, très bien. Donc, je viens de me rendre compte que le mimétisme génétique n'incluait pas du tout le système immunitaire. C'est plus le mimétisme cellulaire qui l'inclut. Mais voilà, c'est vraiment spécifique aux agents pathogènes. Et d'ailleurs, ne vous en faites pas, je prévois tout de suite d'en faire une fledge card. Revenons au mimétisme génétique. Donc, le mimétisme génétique fait référence à la capacité d'un gène ou d'un fragment d'ADN à imiter ou à reproduire les fonctions ou les caractéristiques d'un autre gène ou fragment d'ADN. Même si le concept de clé serrure est plus souvent appliqué aux enzymes et à leurs substrats, on peut l'étendre au mimétisme génétique en pensant à la façon dont un gène imposteur s'insère dans un rôle biochimique spécifique comme une clé qui pourrait être le gène mimétique qui s'adapte parfaitement dans une serrure qui, lui, est le chemin biochimique ou alors le mécanisme cellulaire. Le terme mimétisme vient du grec mimétès, signifiant imiter. En génétique, ça souligne la capacité d'un gène à imiter les fonctions d'autres gènes. Dans la recherche sur le cancer, le mimétisme génétique peut être crucial. Certains gènes peuvent imiter des gènes oncogènes ou suppresseurs de tumeurs influençant ainsi le développement ou l'inhibition de la croissance tumorale. Ça ouvre des portes pour de nouvelles stratégies thérapeutiques qui visent à bloquer ou à imiter ces gènes espions pour combattre le cancer. Donc, en conclusion, le mimétisme génétique est un concept fascinant où des gènes imitent d'autres gènes pour influencer des voies biochimiques, ce qui offre des perspectives importantes en recherche et en thérapie génétique. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree Sous-titrage ST' 501